donc l'objectif d'aujourd'hui ça va être de parler opérateurs développeurs java et de voir ensemble que c'est pas forcément des mondes antinomiques un petit merci aux sponsors qui organisent cloud west on en a parlé dans la keynote voilà je leur fais un petit moment et puis un gros merci à vous qui êtes venu m'écouter et partager ce moment ensemble et un gros merci aussi à cloud west pour avoir sélectionné ce talk je vais tout de suite faire un petit disclaimer par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui je vais vous expliquer en fait des notions les opérateurs kubernetes avec des mots et des termes qui sont les miens donc ça veut pas dire qu'ils sont faux ça veut juste dire que c'était pas ce qu'on peut voir dans les docs officiels etc tout simplement parce que je suis pas un ops je suis pas un expert kubernetes je suis d'abord un développeur qui utilise kubernetes et c'est vraiment l'objectif de cette présentation c'est de voir comment on peut en étant développeur et pas forcément expert kubernetes rentrer dans le monde des opérateurs alors la première question que moi je me suis posée bah en fait mais c'est quoi un opérateur genre quand j'ai entendu ce terme là j'ai pensé d'abord à ça en disant ok c'est quelqu'un qui fait plein de trucs à la fois et puis au fur et à mesure on m'expliquait ce que c'était je me suis rendu compte que c'était certainement un super truc qui faisait plein de choses pour moi et en fait c'est vraiment ça pour moi un opérateur mais c'est au final c'est un peu ce qui nous drive en tant que développeur c'est pourquoi je ferais des choses à la main alors qu'une application peut le faire pour moi donc c'est vrai pour les opérateurs mais c'est vrai bien sûr pour tous les devs qu'on fait tous les jours l'idée c'est d'automatiser et de faire faire des choses à nos à nos développements qu'on pourrait faire à la main mais qui sont rébarbatibles et une des choses moi qui me comment dire qui m'ennuie le plus dans le monde Kubernetes ce sont les manifestes et l'YAML alors on verra qu'il y en a toujours un petit peu bon mais pour moi aussi les opérateurs vont simplifier la vie aux utilisateurs de mes applications pour les déployer etc et minimiser un peu l'enfer du YAML et du et du manifeste on y reviendra un peu plus tard du coup ce qu'on va voir ensemble on va voir un peu les principes de base des opérateurs avant de basculer dans la partie des mots mais je pense que c'est important qu'on parle le même langage et qu'on voit un peu ce que ça représente en fait les opérateurs c'est avant tout un pattern qui est clairement défini dans la doc Kubernetes et dans la doc du CNCF du coup je me suis permis de reprendre deux parties de cette doc et ça revient à ce que je disais à l'instant c'est en gros ce que je veux c'est refaire les choses que font un humain notamment en termes de gestion de l'application soit son déploiement sa maintenance en conditions opérations etc et surtout de se dire si j'ai des actions qui sont ennuyeuses à refaire et fréquentes autant l'automatiser par un dev ça veut dire remplacer un ops par un dev ça veut surtout dire lui enlever les tâches rébarbatives qu'il fait tous les jours qui elle ou il fait tous les jours du coup c'est basé sur quoi c'est basé sur la notion d' api dans Kubernetes si vous connaissez Kubernetes vous connaissez déjà les api et en fait là ce qui est bien avec les api Kubernetes notamment celles qui sont existantes par exemple le déploiement de les services c'est qu'on peut en rajouter et du coup quand on rajoute une api on va modifier le comportement de Kubernetes par son comportement c'est surtout sur les services qu'il offre sans devoir potentiellement aller modifier le coeur et le code de Kubernetes en gros donc ça c'est plutôt sympa et c'est basé sur une custom resource définition son petit nom c'est crd on va voir tout de suite à quoi à quoi ça correspond donc la custom resource définition qui vient avec sa custom resource donc c'est là où je commençais à rentrer dans les analogies et les parallèles avec le développement donc une custom resource définition ce n'est rien d'autre au final qu'une sorte de schéma si je prenais l'exemple java une classe qui définit en fait comment est composée cette seule et ce qui est intéressant c'est surtout au niveau de la petite flèche bleue là je définis en fait une custom resource définition qui a un champ name de type string et sa custom resource en fait c'est une sorte d'objet une sorte d'instantiation de cette custom resource définition où je vais valoriser ce champ et donc je retrouve le kind qui est le world custom resource qui est mon type de custom resource définition et dans la partie spec la propriété même que je valorise ici avec une chaîne de caractère c'est donc voilà c'est ni plus ni moins que que ça et on verra que c'est vraiment la base de notre de notre opérateur l'autre élément important c'est la boue de réconciliation et en fait c'est ça vient du pattern contrôleur au sein de Kubernetes c'est vraiment quelque chose de central dans Kubernetes on en connaît un tous donc je mets la définition mais l'objectif en fait de ça c'est Kubernetes on lui dit j'ai une ressource qui doit être dans un certain état et je veux que toujours tu t'arranges pour qu'elle garde cet état un élément une ressource qu'on connaît très bien qu'on fait du Kubernetes c'est le nombre de réplicas si on dit je veux deux pods en fait Kubernetes va tout le temps essayer de maintenir cet état au plus possible à deux pods donc s'il y en a un qui tombe il va leur créer etc et à chaque fois il va faire ça c'est pour ça qu'on parle de boue de réconciliation et en fait ça c'est le contrôleur et on va voir que dans les opérateurs ça fait vraiment le centre de notre opérateur où on va pouvoir bénéficier de ce pattern contrôleur pour faire autre chose que gérer les éléments internes de Kubernetes donc c'est vraiment hyper important et on verra qu'en fait tout tourne autour de ça dans notre code donc au final un opérateur c'est la somme de tout ce que je viens de dire donc c'est l'API avec sa custom ressources définition et du coup sa CR c'est le contrôleur on le voit sur le petit schéma ici et on verra un peu en ouverture à la fin du talk c'est que moi la démo je vais la faire sur des éléments internes déployés dans Kubernetes mais au final l'avantage d'un opérateur c'est qu'on va pouvoir vraiment monitorer gérer n'importe quel type d'applicatifs dans notre SI tout en bénéficiant de la puissance de kube pour tout ce qui est gestion des événements et de notre opérateur en lui-même dans la doc il est conseillé de gérer une et une seule application encore une fois qu'elle soit déployée ou pas dans Kubernetes alors c'est une bonne pratique mais ce n'est pas une obligation technique mais en règle générale un opérateur vaut mieux qu'il gère une seule application c'est plus simple aussi pour votre code de toute façon et comme je l'ai dit l'objectif c'est de maintenir l'état de l'application avec ce qu'on a déclaré à l'origine de notre custom ressources on verra tout à l'heure mais c'est vraiment cette boule de réconciliation qui va être au coeur de notre opérateur on a on va dire deux grandes familles d'opérateurs on a les opérateurs qui ont simplement comme objectif d'installer et de désinstaller voire de mettre à jour une application donc plutôt simple mais qui rendent quand même des services et puis après plus on va aller dans les fonctionnalités avancées d'un opérateur plus il va pouvoir faire deux choses donc notamment il peut faire des sauvegardes et des restaurations un peu complexes on a des applicatifs qui peuvent avoir besoin de sauvegarder dans un certain sens ou avec à certains moments par exemple de l'observabilité donc là encore on peut rajouter des des checks sur les applications qui sont pas fournis en standard pour action derrière la scalabilité je n'ai parlé avec l'exemple du réplique à 7 mais on peut très bien ajouter aussi d'autres fonctionnements sur la scalabilité qui permet de dire ok là par exemple c'est pas parce que j'ai pas 100% de cpu de prix que je dois pas augmenter d'un pod j'ai d'autres choses qui rentrent en compte et donc du coup je vais me permettre d'augmenter ou de diminuer et même aller jusqu'à l'autoconfiguration un exemple je déploie une application avec je sais pas tant de mémoire à louer pour pour la jvm et en fait l'opérateur va être assez intelligent pour modifier la configuration non pas à chaud mais aussi à froid pour que la prochaine fois on va redéployer l'application elle soit déployée directement avec la bonne configuration puisqu'on sait que à terme il faut qu'elle ait cette configuration donc voilà c'est toutes ces exemples de petites choses et avant d'aller un peu plus loin pour voir comment on en développe un moi je voulais juste revenir sur une chose alors ça peut paraître évident si vous connaissez déjà le monde des opérateurs ou si maintenant avec ce que j'ai présenté vous voyez un peu comment ça fonctionne mais au final un opérateur ce n'est qu'un pod on va le voir qui exécute une application et ce qui moi pour moi n'était pas évident au début pour moi c'était forcément fallait faire du go rentrer dans le coeur de Kubernetes etc et donc du coup ça peut être développé avec n'importe quel langage c'est pour ça qu'aujourd'hui on va le voir en java mais au final quel que soit le langage que vous aimez vous pouvez développer un opérateur il suffit juste entre guillemets avec des gros guillemets du coup d'appeler soit les API Kubernetes ou d'utiliser un client compatible donc du coup vraiment c'est ouvert à tous faut juste bien respecter les patterns que j'ai que j'ai présenté rapidement il ya cinq minutes et on peut faire un opérateur l'autre truc c'est d'utiliser des frameworks c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on existe plein maintenant notamment sur la sur la doc de Kubernetes il y a une page qui est dédiée à ça et du coup les objectifs des frameworks c'est bien sûr de se simplifier la vie que ce soit du côté dev ou côté packaging en fait déjà ils sont plus simples à prendre en main que les API vanilla de Kubernetes ou même les clients il rajoute une abstraction qui est quand même agréable ça permet de se concentrer sur ce que moi j'appelle le code métier donc quand je dis le code métier c'est vraiment mon application que je veux gérer et pas toute la mécanique interne des opérateurs des contrôleurs au sein de Kubernetes donc ça c'est super important alors un des plus connus c'est l'opérateur Ezeka c'est un des plus connus parce que c'est un des plus utilisés qui est aussi référencé quand même bien dans la doc là on voit que on retrouve des niveaux en fait c'est l'analogie c'est le petit schéma je vous ai montré tout à l'heure avec les fonctionnalités en vert et en bleu donc en fait le level 1 level 2 c'est les fonctionnalités simples d'un opérateur donc ce qui était en vert et ce qui est en bleu c'est ce qu'ils ont classifié en level 3 level 4 et level 5 on voit que pour ça pour tout ce qui est un opérateur qui simplement installe et met à jour on peut le faire en elm et après il permet de faire en cible et en go pour un opérateur avancé donc moi une fois que j'ai découvert ça j'étais ok super mais moi je suis développeur java je connais elm mais j'ai pas trop envie d'en faire et puis je n'aime pas de faire ce que je veux je connais pas en cible et je connais un peu go mais c'est pas mon langage de production du coup je me suis un peu intéressé à ce qui existait sur sur le marché et j'ai découvert le framework java opérateur sdk donc un framework qui a vu le jour il ya maintenant un an et demi deux ans qui est fortement poussé par redat mais c'est pas un produit redat c'est un produit vraiment communautaire open source après il ya des gens de chez redat qui participent activement donc ça garantit aussi qu'il qui bouge beaucoup donc ça c'est plutôt bien et les principales fonctionnalités de ce framework en fait c'est qu'il est déjà basé sur le client kubernetes fabric 8 je sais pas si vous connaissez ce client pour manipuler pour interagir avec kubernetes ou avec eux même vos images de d'accord si vous le connaissez pas allez-y c'est pour moi le meilleur client à l'heure actuelle quand on fait du java et qu'on veut un peu échanger avec simplement avec un cluster cube on peut créer le squelette applicatif alors uniquement pour le mode quarkus on verra qu'il ya plusieurs modes mais donc du coup on peut on peut créer le squelette applicatif facilement on va avoir une vraiment une facilitation de génération de la crd et du contrôleur avec de manière assez classique dans le monde de dev java des annotations on a bien sûr là pour nous la gestion de la boue de réconciliation encore une fois c'est à coeur de notre opérateur on va le voir et c'est super important que ce soit géré pour nous on peut s'exécuter en local sur notre pc donc forcément avec un débugage possible donc c'est plutôt un confort d'utilisation qui est très appréciable ça n'empêche pas qu'il nous faut un cluster pour déployer la custom ressources et potentiellement les autres éléments que l'on voudrait gérer mais en mode dev on va pouvoir vraiment l'utiliser comme un des java classique sur notre machine on a une intégration avec springboot et quarkus j'en ai parlé mais avec springboot alors c'est assez simple c'est une intégration avec simplement en arrobas component mais on peut aussi faire en java pur j'y reviendrai juste après et puis ça nous facilite le packaging et le déploiement de l'opérateur on le verra à la fin de la démo l'idée c'est quand même de pas le faire tourner sur notre machine à du temps et en ame donc il ya tout ce qu'il faut pour le packager et le déployer sur notre cluster un petit zoom de comment c'est organisé donc tout en haut la java opérateur sdk en jeu c'est donc du coup le coeur c'est vraiment le coeur du framework il est utilisé par l'extension quarkus et par le springboot initializer et la petite subtilité c'est que l'opérateur sdk plugin qui est écrit en go en fait il est packagé celui-là dans le premier opérateur sdk que je vous ai présenté qui permet de faire du go du l million de cible en fait ils ont un mécanisme de plug-in qui permet à n'importe quel langage au final de développer un petit plugin pour justement créer le squelette applicatif du projet on va le voir tout à l'heure et donc du coup ça permet de centraliser un peu toutes les techno possibles pour faire un opérateur tout en faisant un bootstrap des projets donc les démos justement j'en parle depuis tout à l'heure on va faire deux petites démos une première à hello world parce qu'il faut toujours commencer par hello world ça va nous permettre de créer le projet en quarkus de créer tous nos éléments de base avec notamment la crd l'api on va ensuite l'exécuter en mode local on fera certainement pas de debugging sauf s'il ya un bug et on va bien sûr utiliser le mode développeur de quarkus ensuite quand on aura fait ça on va se faire un cas un peu plus concret on va toujours créer une crd et on va surtout gérer le déploiement d'un nginx et on va s'amuser à supprimer des ressources qui sont pas gérées en standard par kubernetes notamment les services et voir un peu comment on peut automatiser la recréation de ce genre de ressources on va le packager et le déployer ensuite dans kubernetes puisque l'idée c'est pas qu'il tourne indéfiniment sur notre machine alors on va passer à la partie des mots alors la partie des mots je vais faire du guide coding et pas forcément du live coding je m'explique je vous ai préparé un petit repos cloud west java opérator dans ce repos en fait il ya tout un rythme qui explique toute la démo que je vais vous vous jouer qui va notamment me permettre de aussi d'avoir mes anti sèches en termes de commandes parce que sinon je vais forcément faire des erreurs dans cette démo dans cette dans ce repos pardon j'ai plein de branches et en fait chaque branche correspond à une étape de la démo donc ça vous permet de la rejouer après tranquillement de votre côté de me soumettre dpr sur des erreurs ou des améliorations qui vous sembleraient utiles donc voilà un peu l'idée alors on va commencer donc moi j'ai déjà passé la face d'init donc j'ai resté sur sur cette page là l'init de projet je vous disais on va utiliser le la cli du opérateur sdk qui permet d'écrire en go cette liste opérateur sdk on lui passe la commande init on lui dit je veux créer un projet de type quarkus j'ai un regroupement logique et faire ou lida et mon project name c'est cloud west java opérator une fois que j'ai passé cette commande en fait il va me créer une arborescence de source qu'on voit ici donc qui est assez simple dans un premier temps en application properties on y reviendra il ya des propriétés propres aux sdk java et d'autres à quarkus le pom xml avec toutes les dépendances qui vont bien et un mec file qui nous permet de se faciliter la vie sur certaines commandes pour installer déployer et construire l'image avec les docker big et docker push on y reviendra donc là au final bon il n'ya pas vous vous doutez que à ce moment là j'ai pas grand chose qui est à compiler on peut commencer à se mettre dans le mode quarkus dev il ya peu d'intérêt au final mais voilà quarkus se lance et du coup ce que je vais faire c'est je vais basculer tout de suite à la deuxième étape que je vais vous afficher là encore c'est alors dans toute la doc que j'ai écrit qui a vraiment tout le détail là encore on peut utiliser la cli de l'opérateur sdk pour créer la pays la crd et même un peu plus on verra donc je rappelle la cli je fais create api sa version et en gros son nom ici un genus opérateur du coup je vais juste changer de branche pour vous montrer ce que ça donne on voit quarkus en bas il fait son petit son petit magic reload il ya une exception je vous expliquerai pourquoi c'est les fameuses erreurs normales des développeurs pour le coup celle ci elle est on va dire qu'elle est vraiment normal je suis un peu de ménage pour que ce soit plus clair alors qu'est ce que nous a créé cette commande elle nous a créé quatre éléments nous a créé deux classes de simple pojo qui sont l'équivalent d'un parti spec et de la partie status de notre custom ressources définition dans mon cas pour l'instant ils sont vides la custom ressources définition c'est ni plus ni moins qu'une classe ici qui est en custom ressources en spécifiant la spec et le status des pojo que vous montrez tout à l'heure avec un corps vide ça suffit et ici en fait on va définir la custom ressources définition le contrôleur donc qui est le coeur de notre opérateur il est aussi généré avec injection du client fabrique eight pour kubernetes on implémente l'interface reconciler on lui passe la question ressources définition derrière on a deux méthodes à implémenter on a reconcile et on voit pas une autre parce que qu'elle a un implément par défaut qui est clean up donc la reconcile ça va être à chaque fois que j'ai un événement sur ma custom ressources je vais rentrer dans cette méthode la clean up c'est dès que je vais supprimer la custom ressources et comme il est sympa il nous a déjà généré en fait la custom ressources définition ici pour l'instant vignes puisque j'ai pas défini ni de spec ni de status et du coup pour l'instant ça marche plutôt pas mal alors la petite exception qui est là en fait elle est assez simple c'est que comme je suis en mode local ce qui se passe c'est qu'il va quand même se connecter à mon cluster kubernetes et comme j'ai déclaré un opérateur qui a un contrôleur qui utilise une custom ressources définition de type nginx opérateur lui il cherche cette custom ressources sur mon cluster kubernetes et c'est pour ça qu'elle la trouve donc du coup ça on va y remédier et avec une petite une petite option plutôt sympa qui permet en fait de en mode dev c'est vraiment à faire en mode dev de m'affranchir de ça je vais réafficher le application properties et l'option dont je vous parle c'est celle-ci là la quarkus opérateur sdk crd apply égale trou en fait cette cette option elle me permet quand je suis en mode développeur de dire moi dès que je vais avoir une génération une modification de ma custom ressources tu me l'applique sur mon cluster kubernetes alors par contre du coup je suis obligé de relancer c'est ce moment où je relance le mode quarkus d'elle pour qu'ils apprennent en compte qu'ils a compilé qu'il a et qu'ils la mettent voilà donc là en fait maintenant il dit plus rien il dit tout va bien on voit qu'il a dit il trouve mon ma version de mon opérateur mon client fabrique et j'ai toujours ma crd qui est générée et surtout la bonne nouvelle c'est que si je vois sur mon cluster ça pourrait suffire et que je veux voir ça c'est le client k9s si vous connaissez pas je vous encourage fortement à l'utiliser c'est quand même assez magique et assez sympa et si je vais voir on voit bien qu'ici il m'a créé cette fois ma custom ressources je veux voir le yaml qui est toujours pareil qui est toujours vide mais en tout cas il est là donc ça c'est plutôt vraiment c'est vraiment sympa franchement moi j'aime beaucoup cette option là du framework parce qu'à partir de maintenant moi je vais pas m'amuser à aller appliquer le yaml alors encore une fois ce n'est qu'un cube ctl moins f à faire mais enfin apply moins f mais voilà je trouve ça plutôt sympa rentrons dans le sujet du hello world vous rappelez vous allez commencer par un hello world donc on va aller voir ça alors qu'est ce qui se passe donc vous inquiétez pas sur les logs de quarkus il va faire son petit boulot habituel je vais faire un peu de ménage comme ça en repartira surtout donc mon hello world il est simple ce que je veux c'est créer une custom ressources avec un champ name et dedans si je mets quelque chose quand elle est créée il met hello la chaîne et quand je la supprime il met goodbye la chaîne c'est plutôt simple du coup je vais commencer par modifier ma spec alors moi dans la démo je vais pas toucher au statut j'aurais pu pour stocker les états etc pour sanctifier j'en fais pas donc en fait ma spec je vais juste rajouter un champ name getter getter setter voilà vraiment un pojo java de ce qui est plus classique possible ma crdj touche pas mais déjà du coup ici si je vais voir il m'a généré dans le spec il m'a généré mon champ name de tip stream et comme je suis en mode dev si je vous ai pas menti en théorie sur la custom ressources définition qu'est sur mon serveur ici dans les specs le name est bien apparu de tip stream donc déjà ça c'est la première chose ensuite le reconciler en lui même donc comme ça le word c'est très simple la méthode réconcile qui va être rappelé au moment où on va créer la custom ressources je suis un bête système println je vais chercher dans la custom ressources dans son spec je vais chercher le chandail et la clean up dont je vous parlais tout à l'heure qu'on n'avait pas vu à l'init mais qui du coup là est surchargé ou pareil je fais la même chose sauf que j'affiche voilà c'est vraiment très simple et donc maintenant on va pouvoir un peu tester notre plateforme c'est là où je vais reprendre mon anti sèche pour passer les bonnes commandes ça m'évite on va se créer un namespace de test et on va pouvoir je vous ai pas montré je vous mon ressource de test donc de type nginx operator c'est juste que je voulais pas créer deux crd vraiment créé qu'une seule donc elle nous servira tout à l'heure et comme je vous l'ai dit spec name et j'ai mis une valeur cloud west 2022 et du coup il ne reste plus que à appliquer cette cr je vais mettre les codes derrière je vais diminuer ça avec un peu de chance on verra un peu des choses se passer et là vous voyez j'ai appliqué et on voit bien que je suis rentré dans mon opérateur il m'a mis un beau message hello cloud west 2022 donc là j'ai vraiment fait toute la bouche je suis rentré dans réconseilleur donc tout va bien on va tester la suppression et là je rentre dans la clean up cette fois avec le message goodbye donc c'est vraiment très simple l'idée c'était pas de rentrer dans le dur tout de suite vraiment pour vous montrer la mécanique alors moi j'aime bien en tant que développeur j'aime bien pouvoir me dire que j'ai pas eu besoin de faire dix mille trucs d'être expert l'idée c'est pas non plus tout d'un coup d'ouvrir et dire que les experts kubernetes ça va rien c'est juste de dire voilà facilement on peut on peut faire ça et accessoirement alors après on partage on partage pas mais il ya une des grosses notions dans les 12 factors qui sont des bonnes pratiques de conception qui devient normalement il faut garder le maximum la même techno pour tout un cycle de vie applicatif là on voit qu'en fait sur la partie déploiement et surveillance et action de mon application j'ai pris mon application java je peux l'écrire en java je peux aussi faire mon opérateur en java donc c'est plutôt sympa passons à un cas un peu plus concret réaliste on va dire donc c'est la partie en james alors là encore ça va être essentiellement de si vous avez suivi on va changer le spec c'est à dire qu'on va rajouter les notions nécessaires pour gérer mon engine x donc dans mon cas ce qui m'intéresse à réplique à compte et import c'est encore une fois ce que je vais faire on peut le faire un standard avec kubernetes la plupart des éléments c'est juste pour vraiment vous montrer comment on pourrait le développer donc toujours pareil c'est un simple pojo donc ça ça ne change pas ma crd elle ne change pas du coup normalement vous êtes habitué maintenant il m'a mis à jour mon yaml qui me permet de créer ma crd il m'a rajouté un port à réplique à compte et vous vous doutez que comme je suis en mode développeur si j'ai recherché ici la crd qui est déployée je vais me retrouver avec le port et la réplique à compte encore une fois mode développeur qui marche quand même plutôt sympathique le gros du changement vous vous en doutez certainement c'est sur la partie reconciler alors si c'est là il ya le plus de changements mais encore une fois ça reste très logique donc pour l'exercice j'aurais pu écrire en pur builder avec fabrique et tout le la partie deployment et service de nginx je vais vous montrer rapidement j'étais dans un onglet voilà typiquement si je vais sur la partie deployment c'est original service voilà ici on voit que on pourrait créer tout l'équivalent du yaml d'un deployment point yaml en notation pointé donc encore avec un builder et vraiment mettre de la généricité et du dynamisme on retrouve vraiment tout avec les metadatas les spectres la partie conteneurs etc c'est ce qui permet de faire le client fabriquer moi pour la démo j'ai choisi de simplifier un peu et donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis préparé ici je me suis préparé deux petits yaml un pour le deployment un pour le service est en fait dans le code j'utilise une petite méthode une petite méthode utilitaire qui notamment utilise une classe de fabrique et de salisation qui me permet de marchaler un marchaler un objet par rapport à un fichier donc dans un cas le marshall il va me prendre le fichier yaml et me créer l'objet correspondant dans mon cas un deployment ou un service et si j'avais un objet service ou un objet deployment vous créerait le yaml c'est aussi pratique si vous avez besoin de génial donc c'est pour ça qu'ici en fait la première chose que je fais c'est que je crée le deployment l'objet deployment à partir du fichier que je vous ai montré j'y positionne mon nombre de réplicas je le mets dans le namespace de la cr que je viens de créer puisque l'idée c'est que je veux créer le nginx dans le namespace de la cr et puis je lui dis tu me le crée ou tu me le remplaces il existe déjà ça m'évite de faire des tests alors pour être un peu plus optimisé ici je pourrais aussi me permettre de tester s'il existe déjà et qu'il a le bon nombre de réplicas ça sert à rien que je refasse tout ça l'idée c'était d'alléger un peu le code c'est exactement pareil pour le service et puis derrière j'ai mon clean up qui est vraiment dans le même esprit c'est je vais chercher dans le namespace le deployment et je le supprime je vais chercher les services alors dans mon cas chez qui s'appelle nginx service encore une fois on est sur une démo on pourrait les lister et récupérer que ceux qui ont un certain label ou etc et je le supprime donc vraiment enfin à mon sens plutôt du code assez simple et on va voir on va un peu jouer avec maintenant donc je vais reprendre qui sèche pour les commandes ça évitera que voilà on va se créer un namespace pour tester ça donc on va derrière je vous ai pas montré la cr je vais quand même vous la montrer à chaque fois la cr2t j'en ai une deuxième du coup qui est encore de type nginx operator cette fois je lui mets le replica count et le port vraiment rien de bien énorme mais ça va permettre quand même d'illustrer tout ce qu'il faut et comme tout à l'heure j'applique la cr on voit qu'ici j'ai une ligne de log je suis rentré dans mon opérateur on va aller voir dans le namespace j'ai bien mon pod j'ai bien mon service on peut aller voir un peu ce que ça donne et donc là ça fonctionne et de manière très subliminale je pense que vous avez deviné pour quelle société je travaille donc ça ça marche plutôt bien et derrière ce qu'on peut s'amuser à faire tout de suite je vais partir sur la bonne branche vous vous doutez que la mise à jour en fait va déclencher aussi un événement donc là en fait ce que j'ai juste fait pour j'ai juste mis à jour le replica count a2 et j'ai changé le port on va repasser la cr on voit que je repasse dans mon opérateur ici le port est bien sûr maintenant le port 3080 et j'ai bien deux pods qui sont qui sont créés donc là vraiment en fait il est passé il est repassé dans le code ici et puis là on refait c'est ces actions nécessaires que je vous ai illustré tout à l'heure de mémoire il faut que voilà ce que je voulais maintenant vous montrer c'est un peu ajouter un peu de d'intelligence ici mon opérateur donc j'ai un service je me repositionner dessus et je vais le supprimer mettons que c'est pareil pour une raison x ou y qui tombe ou alors on fait une erreur et je le supprime donc je le supprime on voit que il s'est rien passé dans mes logs donc a priori je suis pas rentré dans mon contrôleur j'ai pourtant mon service qui est bien supprimé dans la vraie vie qu'est ce qui se passerait bah en fait il y a les anomalies qui arrivent les téléphones qui sonnent les mails qui arrivent de partout et donc un ops va recréer le service on voit ici que c'est un peu dommage parce qu'il suffirait simplement d'avoir un moment donné qu'elle est un programme qui se rende compte que le service est plus là et qu'il faut le recréer mais c'est ce qu'on va faire en fait nous avec notre opérateur alors pour repartir sur quelque chose de propre je vais juste supprimer ma cr puis de toute façon comme ça on va voir que je repasse dans le clean up j'ai le petit lock du clean up ici ici j'ai plus de service c'est normal et j'ai plus de pod non plus ok donc on va se on va partir sur la partie qui nous permet de gérer la suppression du service donc comment ça se passe en fait ça se passe de manière assez simple on va juste j'ai juste faire en fait mon code en lui même a pas beaucoup changé j'ai juste dans mon service ici au moment de la création du service je l'ai juste rattaché à la cr c'est à dire je lui ai mis une honneur référence en fait juste en faisant ça en disant toi service tu vas avoir comme référence la cr ou plutôt la cr va être mère de ce service va faire que quel que soit le type d'événement qui va arriver sur le service ça va déclencher mon opérateur et donc ça va passer dans la boue de réconciliation donc on verra que ça a des petits effets port mais en tout cas le service normalement s'il lui arrive quelque chose en tout cas s'il déclenche un événement sur une des actions de ce service et je vais repasser dans la boue de réconciliation on va tout de suite la mettre en lumière je vais créer la cr je la recrée donc normalement je vais vérifier voilà j'ai mis le pod et j'ai mon service donc tout va bien derrière je vais supprimer je vais mettre mon viscote derrière là on voit que j'ai eu deux lignes de log on va quand même vérifier vite fait mon service on voit qu'il a cinq secondes donc il a bien été recréé pourquoi j'ai eu ces deux lignes de log d'ailleurs j'en ai même eu deux au début en fait c'est que la première ici ça correspond bien à à mon service a été supprimé je rappelle mon réconcile et je voulais dit comme j'ai fait simple j'ai dit tout événement qui arrive sur le service tu repasses en réconcile donc ce qui se passe c'est que la création aussi est un événement et donc du coup au moment où il a recréé il a régénéré un événement il est repassé dans réconcile donc c'est là où il faut faire attention quand on bascule dans de la surveillance d'événements un peu périphériques à notre custom ressource parce que donc la custom ressource elle est surveillée en standard par mon opérateur par contre je peux très bien surveiller n'importe quoi qui est dans mon cluster ou même ailleurs de faire attention c'est qu'on a vite fait de générer plein d'événements dans tous les sens et de se retrouver peut-être avec des boucles ou avec des comportements qu'on n'avait pas forcément anticipé et souhaité donc à faire attention par contre c'est super pratique et super puissant je vais supprimer la cr tranquillement et puis on va passer au packaging avant de clore hop donc là voilà il m'a tout supprimé je vais arrêter le mode dev et on va passer à la partie déploiement donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait en local un opérateur soit hello work soit nginx on peut vraiment se lâcher sur la partie dev on peut on peut tout faire c'est ce que je vous disais aussi là moi j'ai déployé un nginx dans un cube mais j'aurais pu déployer autre chose sur du on-prem sur du bar métal j'aurais pu aller dans le cloud chercher je sais pas des sources dans github par exemple aller m'abonner à un webbook ou vraiment imaginons imaginer tout ce que vous pouvez faire mais je suis en local donc l'idée maintenant ça va être comme vous vous en doutez de partir à le déployer pour que l'opérateur lui fonctionne et s'exécute sur kubernetes alors ça va jouer déjà au niveau de l'application properties qu'est ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir lui dire tu me construis mon image donc l'image avait construite l'image de mon opérateur on peut la pousser moi je l'ai mis à fausse parce que j'ai déjà poussé sur mon docker up là c'est mon compte docker up c'est le nom de l'image qui va contenir mon opérateur et si c'est l'un space qui va contenir le pod de mon opérateur tant qu'on est dans kubernetes une petite subtilité quand je vous ai exécuté toute la démo je l'ai exécuté avec la configuration de mon client kubernetes il se trouve que moi je suis admin dans mon cluster mon opérateur quand je vais fabriquer l'image et que je vais le déployer il n'est pas admin du cluster heureusement d'ailleurs du coup vous voyez que moi je vais aller voir dans les namespaces je vais devoir pouvoir créer des choses dans d'autres namespaces sauf que en standard ça c'est étanche du coup on peut rajouter dans un répertoire kubernetes qui est au niveau du main dans un fichier qui s'appelle kubernetes.yml lui rajouter des droits des airbags propres à lui alors là moi j'ai été très large parce qu'à chaque fois j'ai mis des ressources assez haut niveau avec tous les verbes mais on peut vraiment aller customiser ça et ça va être rajouté à toute la partie configuration du du pod qui va être qui va être joué par le framework et une fois que j'ai fait ça j'ai plus qu'à générer de manière assez simple mbn clean package et en fait ce que fait le framework qui utilise le jib de google pour fabriquer l'image donc il fabrique une image qui est déjà packagée avec tout ce que je viens de faire et surtout là où il est plutôt sympa c'est qu'il fabrique un kubernetes.yml vous voyez qui est quand même assez long au final où dedans j'ai toute la partie sécurité j'ai notamment vous voyez là on retrouve ma petite sécu à moi que j'avais mis mais j'ai toute la partie sécurité propre à l'opérateur et puis à la fin j'ai un diplôme monde quand yamel aussi qui va me gérer tout ce qu'il faut donc tout ça j'ai pas eu à générer c'est vraiment le framework qui le fait pour moi donc là encore je trouve ça plutôt sympa donc jouons un peu avec cette partie là donc on va faire un peu la même démo une dernière fois je vais créer le namespace de mon opérateur si vous vous souvenez j'avais positionné ça derrière je vais pouvoir lui appliquer le fichier Kubernetes.yml qui a été généré dans le target que je vous ai présenté juste avant donc là il crée vraiment tout on va aller voir tranquillement sur notre cluster ici il m'a créé tout ce qu'il faut et on voit que voilà Quarkus a démarré et là il est prêt à jouer avec moi et donc du coup alors on va je vais pas peut-être rejouer tout mais je peux au moins recréer mes pods tac on va voir que tout de suite l'opérateur se déclenche et vous vous doutez certainement que si je retourne là c'est pas bon j'ai bien mes deux pods qui sont de nouveau réapparus et mon service etc etc du coup tout ça ça marche de manière vraiment identique à tout à l'heure je vais supprimer le serveur nginx que je viens de déployer et puis je peux à la fin comme j'ai tout et dans un Kubernetes.yml je peux tranquillement un deploy mon opérateur et il va tout un deploy pour moi voilà pour la partie vraiment pure coding on a vu c'était plutôt simple en tout cas moi je trouve ça plutôt simple en tant que développeur Java j'ai basculé un petit peu sur la partie slide pour finir avec deux trois petites conclusions hop ça on était là du coup bah voilà ça y est on connaît les opérateurs Kubernetes alors encore une fois l'idée c'est pas de les connaître en tout cas moi mon objectif c'est pas de les connaître dans le plus profond de comment ils sont designés mais vraiment de pouvoir en créer de manière simple et sur un langage qui me plaît si on doit retenir deux trois trucs le projet est jeune mais super actif on en est déjà la v3 c'est une vraie v3 c'est pas une v3 commerciale donc c'est vraiment des évolutions à chaque fois après comme il est jeune on voit que parfois il a un peu du mal à se synchroniser vous souvenez des briques que je vous ai montré entre l'extension Quarkus le plugin Go on sent qu'il y a des petites synchros qui sont pas rapides mais franchement il est vraiment très réactif et c'est plutôt cool on peut quasiment tout faire en tout cas moi j'ai pas eu de blocage pour l'instant et donc ils sont comme ils rajoutent des fonctionnalités très régulièrement je pense que ce sera pas forcément le cas de ne pas pouvoir faire quelque chose le mode local avec le début ligne et pas à pas donc on l'a vu on va juste avec notre notre pc préféré on peut on peut coder la génération et la mise à jour de la crd moi que je trouve vraiment quand même assez assez tranquille et transparente c'est très ou trop je sais pas à vous de voir orienté quarkus clairement faut soit le faire en quarkus soit en java vanilla l'avantage du faire en quarkus c'est que je trouve qu'on bénéficie de la puissance de quarkus l'avantage de le faire en java vanilla c'est que vous allez toujours au plus près de la dernière version la quarkus à une version de retard donc voilà à vous de voir dans le choix dans ce que vous voulez faire vous pouvez faire aussi en quarkus en utilisation en utilisant la version vanilla mais du coup vous ne strappez pas votre projet avec le plugin vous le faites à la main ça fonctionne aussi il n'y a pas de problème puis bien sûr c'est du java moi c'est ce que je voulais c'était développer un opérateur en java et pas en gros la suite alors il ya le l'opérateur la cycle manager j'en ai pas parlé en fait il fait pas réellement partie de la partie dev c'est du packaging si vous connaissez pas c'est une façon en fait de distribuer notamment un peu la docker hub les opérateurs dans un opérateur hub mais aussi de les proposer à l'installation si vous avez déjà utilisé open shift notamment ça permet d'avoir une belle page web avec les champs qui que l'on devrait mettre dans la cr pour appliquer et faire et déployer via l'opérateur c'est plus un mode de packaging que vraiment du code donc je sais qu'ils ont travaillé dessus pour le rendre dans la doc et puis le faciliter des events sourcing je vous en ai un peu parlé là vous avez vu que je me suis j'ai plutôt joué sur la partie honneur des ressources dans Kubernetes en fait je sais qu'avec la v3 on peut maintenant s'abonner enfin très facilement déclaré une ressource que l'on surveille par exemple je parlais de webhook pourrait très bien s'abonner sur la création de tags dans github et du coup de juste déclarer une classe qui fait ça et après cette classe ont avec une annotation on dit ça c'est un event et ça va déclencher mon opérateur donc c'est plutôt cool j'ai pas encore joué avec mais j'ai assez hâte de jouer avec si on se projette un peu plus loin j'espère que ça vous a donné envie et surtout que vous êtes rendu compte qu'en fait vous pouvez vraiment tout faire avec les opérateurs que ce soit de la cia et de la cd que ce soit juste donner un mode de livraison et de packaging un peu plus sympa pour vos applications que ce soit juste rajouter de l'automatisation dans de la surveillance de choses et que vous pouvez du coup le faire en java donc c'est vraiment l'objectif en tout cas moi c'est ce que je ressens je finis juste un petit peu par me présenter un peu plus précisément dont vous l'avez deviné je travaille pour ov cloud ont fait plein de choses sympas notamment on fait du public cloud avec des offres managées kubernetes sur lesquelles vous pouvez vous amuser à rejouer toute la démo que je vous ai présenté et donc moi même je suis stéphane philippard je suis un baby devrel puisque ça fait cinq mois que je suis devrel chez ovh je suis aussi co-créateur d'un superbe meetup à tour talix où on fait des meetups autour de l'agilité du dev et du devops si vous vous ne cherchez ici triol fr 04 2022 prenez le essayez le ça vous donne un voucher de 150 euros sur nos offres public cloud où vous allez notamment pouvoir jouer avec le kubernetes mais pas que nos bases données managées et aussi la partie il ya avec les gpu donc n'hésitez pas prenez le tester le le code source je me répète dites moi s'il ya des coquilles dites moi si vous voulez voir des améliorations les handles c'est là où vous pouvez me joindre ma pause trophée et discuter avec moi je vous ai mis un petit code barre et puis une petite url c'est pour un lien open feedback si vous pouvez prendre 30 secondes pour jouer le jeu et me dire ce que vous avez pensé de cette présentation et ça me permet moi de m'améliorer c'est hyper important je vais leur afficher je vous montre juste la slide après c'est tous les liens qui m'ont permis de construire ce talk donc vous pouvez vraiment aller voir toutes les toutes les docs sur